Il nous fait l'honneur d'être à nouveau avec nous dans cette émission, entre les lignes, M. Emmanuel Chibambé. Vous l'avez suivi il y a deux semaines ici chez nous et vous l'avez, pour la plupart, ceux qui m'ont contacté, vous avez apprécié son intervention ici sur place et vous avez tenu également que nous l'ayons à nouveau sur ce plateau parce que vous appréciez bien sa communication. Nous l'avons fait, nous sommes votre esclave, nous l'avons donc contacté et il est là pour répondre à nos questions. M. Emmanuel Chibambé, communicateur du parti présidentiel, reconnu comme tel, communicateur officiel du parti présidentiel, communique aussi pour l'ensemble de la famille politique du chef de l'État. M. Emmanuel, merci beaucoup de répondre à cette invitation. Je transmets le message que les téléspectateurs m'ont demandé de le faire. Merci beaucoup Dan Zeng, surtout pour les éloges dont j'ai fait l'objet de votre part. Je tiens également à dire, à remercier tous ceux-là qui m'ont suivi, tous ceux qui vont demander à pouvoir me faire appel par rapport à l'émission précédente. Merci à tous ceux-là qui ont suivi et tous ceux qui m'apprécient et ceux qui ne m'apprécient pas parce qu'ils sont également les gens. Mais nous, nous sommes des démocrates. Nous l'avons appris. Nous sommes tolérants. C'est ça aussi un des atouts de la démocratie. Ça veut dire qu'il faut aussi être tolérant. Donc, il n'y a pas seulement que ceux qui m'apprécient et de ceux qui me détestent. Je reçois par jour des millésimes de messages sur WhatsApp des gens qui vous infectivent. Et moi, je me dis, j'ai été préparé à ça. Je ne peux pas répondre. Ce sont des Congolais. Ils ont droit aussi à la réflexion. Donc, on ne peut pas le donner sur le droit. Donc, pour que je close cette page, je le remercie tous, ceux qui m'apprécient et ceux qui ne m'apprécient pas. Mais l'essentiel est que le pays puisse gagner. L'essentiel est que le Congo puisse gagner. Et s'il faut que j'aille quelques détracteurs pour que, par écoché, le Congo gagne, je suis d'accord. Et puis, je suis toujours partant. Donc, voilà. Nous avons été préparés. Je le salue tous. Nous sommes tous Congolais. Surtout de père et de mère. Fiers de l'être. Monsieur Emmanuel, communicateur, cadre du parti présidentiel à TITRE. On va prendre la première thématique. Déjà, avant d'abord prendre la première thématique, il y a une question qui me passait à travers l'esprit. C'est la question du congrès de l'UDPS. À quand ? Parce qu'on a suivi plusieurs fois le CG, annoncé le congrès, bientôt on va organiser le congrès, bientôt le congrès. On vous a vu au Bas-Congo, on vous a vu à Kisangani, à Lugumbashi. Vous avez fait un peu le tour du pays. Mais à quand, finalement, le congrès du parti ? Non, Don Zeng, je sais, vous avez suivi une vidéo qui circule dans les médias sociaux de quelques aventuriers. C'est comme ça que moi, je les qualifie. Et c'est vraiment avec force que je les qualifie en tant que tel. Vous avez sûrement suivi M. Apollinaire Panzou, M. Victor Wanda, je crois, et M. Buana Wabwana. Ce sont des aventuriers, ce sont des gens qui étaient à l'UDPS. Pour la petite histoire, nous sommes en 2013. Deux jours après la nomination de notre ancien secrétaire général, Bruno Mavungou, il y a eu un groupe de cadres du parti qui ont été voir le président national, le feu, docteur Etienne Tshiseke Duwa Moulumba. En 2013, beaucoup ne savent pas l'histoire, alors ils doivent être renseignés. Alors, ces cadres rencontrent le président national, quel a été l'objet de leur rencontre ? Ils sont allés voir le président national pour dire, voilà, nous ne sommes pas contents de la nomination de Bruno Mavungou. Nous voulons que vous retiriez votre décision parce que Bruno Mavungou, ils ont avancé quelques raisons fallacieuses. Le fait que docteur Etienne Tshiseke Duwa Moulumba, d'heureuse mémoire, leur a posé la question de savoir, mais quelle est la motivation, quel est le mobile de votre décision pour que vous me demandiez à pouvoir retirer cette nomination du Bruno Mavungou. Et par après, le docteur Etienne Tshiseke Duwa Moulumba, de par sa maestria, il comprend que c'était des aventuriers, c'était des gorges profondes, c'était des gens qui, des brébis galeuses qui, en principe, étaient là pour s'émettre de la zizanie au sein du parti. Et quelle a été la décision prise par Etienne Tshiseke Duwa Moulumba, le lendemain, Tshiseke Duwa Moulumba prend la décision de les radier. Ces gens-là que vous avez vu, ils ont été radier, j'ai dit en démaîtresse, moi je parle de démaîtresse. Ce que je vous dis avec force parce que je connais, je maîtrise le dossier. Allez-y chez nous, allez-y à la permanence, allez-y à la présence du parti, renseignez. Vous êtes un grand journaliste, d'ailleurs les gens vous apprécient, ça aussi, moi je vous colporte le message. Allez-y faire l'investigation, vous verrez, il y a une décision de notre président national, le fait, docteur Etienne Tshiseke Duwa Moulumba, de heureuse mémoire, radiant ces trois aventuriers. Donc, moi j'estime, vous êtes un intellectuel en droit, lorsque vous ne faites pas partie d'une structure, vous ne pouvez pas engager, vous ne pouvez plus engager cette structure-là. Maintenant, au nom de quoi ces trois bribies galeuses peuvent parler au nom de l'U2PES ? M. Buwana Wabwana, ce monsieur-là, en 2017, lorsque M. Kabila a débauché Tshibala, de notre famille politique, M. Buwana Wabwana est allé avec Tshibala, ils sont allés créer l'U2PES Tshibala. M. Buwana Wabwana, nous leur avons dit, merci, allez-y, bon vent, nous nous sommes restés avec Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo. M. Buwana Wabwana, toi tu as pris l'option d'aller faire l'U2PES Tshibala. Et comment tu peux aujourd'hui parler au nom de l'U2PES Tshibala, en quelle qualité ? Ça, on appelle sans droit l'usurpation de qualité. C'est une infraction. Même vous qui les recevez dans vos émissions, il faut leur poser la question, messieurs, en quel titre vous parlez au nom de l'U2PES Tshibala ? Lorsque la loi va vous frapper, vous allez crier de l'acharnement politique. Donc, c'est pour vous dire, les trois messieurs-là ne font plus partie de l'U2PES depuis 2013. Et puis, pour que je finisse, M. Buwana Wabwana, moi j'estime qu'il est envoûté. Surtout, je vous dis, je vais vous donner quelques éléments qui soutiennent mes congrets. C'est tout à fait normal, c'est pour connaître à la fin des élections. Je vais revenir à la question du congrès à la fin, je vais shooter par là. Ce messieurs-là est envoûté, je crois vraiment qu'il doit être envoûté. Je crois savoir qu'il est envoûté, surtout de par des liens familiaux. Je vais vous donner la petite idée, je vais vous démontrer pourquoi je dis ça. Ce messieurs-là, après avoir compris que non, il avait commis des erreurs, en 2018, il est allé voir l'actuel secrétaire général de notre parti, Augustin Kabouya, pour dire, voilà CG, moi je voudrais faire un retour au bercail, je voudrais rétropédaler en tout petit peu, je voudrais rentrer chez moi à la maison. Augustin Kabouya lui a dit, écoute, ce n'est pas un kafarnaoum kafkaïen, vous partez, vous revenez, non, vous étiez parti. Pour que vous rentriez, il y a toute une procédure. Alors, nous allons soumettre votre cas au niveau de la présence du parti. Et ce cas a été soumis au niveau de la présence du parti. À l'époque, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, notre président national. Au moment où le président du parti, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, était en train d'étudier son dossier, pour cette période-là, qu'est-ce qui arrive ? Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo a été élu président de la République. La constitution empêche à un président de la République d'exercer des fonctions au niveau du parti politique. Ça veut dire que le dossier a été intitulé en veilleuse. Quelques jours après, on nomme Jamar Kaboun comme président du parti. Et qu'est-ce qui se passe ? Le dossier rentre maintenant sur la table de M. Jamar Kaboun à Kaboun. Pendant que Kaboun était en train de traiter ses dossiers pour qu'il arrive à faire, pour prendre une décision, M. Jamar Kaboun tombe aussi dans une affaire que vous connaissez, et il a été radié du parti. Donc, vous comprenez pourquoi je dis que ce monsieur-là est envoûté de par ses liens familiaux ? On ne peut pas comprendre. Tshisekedi est en train de chercher comment le rétablir, comment le reprendre au parti. Tshisekedi est élu président de la République. Jamar Kaboun succède à Tshisekedi, cherche comment faire pour que... Parce que c'est toute une procédure. Je l'ai dit, ce n'est pas un cafarana. L'huile de Perse n'est pas un cafarana. Vous partez, vous revenez. Non ! Si vous partez, pour que vous réintégriez, il y a toute une procédure à faire. Et pendant que cette procédure était en train d'être faite, Jamar Kaboun connaît... Il connaît quelques problèmes au niveau du parti qui a conduit à son éviction et à sa radiation. Donc, vous voyez que ce monsieur-là est envoûté. Il est envoûté. Il n'a jamais réintégré l'huile de Perse. Tshisekedi, il n'a jamais réintégré l'huile de Perse. Tshisekedi, recevez-le. Demandez-lui, monsieur. Donnez-nous la décision qui vous réhabilite, qui vous donne d'office le droit de réintégrer l'huile de Perse. Tshisekedi, il n'en a pas. Tshisekedi, pour que je finisse, pour que je puisse chuter, ce monsieur-là ne peut pas parler au nom de l'huile de Perse. Parler au nom de l'huile de Perse, Tshisekedi serait une usurpation de qualité. Alors, il faut le dire que, monsieur, l'usurpation de qualité est une infraction. Notre code pénal l'interdit. Quand on va mettre la main sur vous, vous allez crier, voilà, acharnément. Alors, l'affaire de congrès. Le congrès. Le congrès. À quand le congrès ? Parce que c'est le congrès qui désigne les candidats. Écoutez, écoutez, cher ami, je veux vous renseigner, vous ne connaissez rien, je vous renseigne. Vous savez, tout membre de l'huile de Perse, tout cadre de l'huile de Perse, Tshisekedi, comme moi, ne peut pas parler actuellement la problématique du congrès. Pourquoi ? Cette question a été déjà résolue depuis le 4, le 5, le 6 février de l'année en cours à Kisantou. Moi, j'ai fait partie de ces assises-là. Étant membre, nous avons assorti des résolutions à Kisantou. Première résolution. Nous avons consacré notre champion aux prochaines élections, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo. Sans contexte. Deuxième résolution. Odyssée Kabouya-Chilumbo engage le parti et pose des actes en tant que tel, en tant que chef du parti, sans entrave. Ce sont les conclusions des assises de Kisantou. Est-ce que M. Buenabon n'avait plus part à ces assises ? Comment il ne répondrait pas au moment où il n'est pas membre du parti de l'huile de Perse ? Je vous ai dit, il n'a jamais réintégré. Pour qu'il fasse partie de ces congrès, il doit être d'abord membre de l'huile de Perse et ce n'est pas tout le membre de l'huile de Perse qui devrait prendre part aux assises. Moi, si j'ai pris part, c'est parce que je suis mandataire du parti. Je suis mandataire dans une entreprise du parti. De par nos statuts ? Mais qui est censé prendre part au Congrès ? Selon les statuts de l'huile de Perse ? Selon les statuts, tous membres ayant fonction au sein du parti, les mandataires du parti, comme moi, je suis mandataire dans une entreprise publique, les ministres du parti, les députés du parti, les sénateurs du parti, donc tous les officiels du parti, dont le membre de la convention démocratique du parti, moi, je suis membre de la CDP, je suis membre. Donc, qui est membre de la CDP ? Toutes ces qualités dont je vous ai fait savoir, y compris les officiels du parti. Moi, je suis un officiel du parti parce que je suis mandataire. Donc, ça me donne d'office le droit d'être membre de la convention démocratique du parti. Donc, je prépare par rapport à cette qualité-là dont je vous ai énuméré ici. Donc, M. Buona, même s'il avait réintégré le parti, pour qu'il soit membre là-bas ou assise, il devrait avoir une qualité. Ce n'est pas tous les membres qui devraient être là sur place. D'abord, il fallait qu'il commence d'abord à réintégrer le parti, ce qui n'a jamais été fait. Deuxièmement, avant cette qualité d'être membre. Moi, j'ai été membre parce que j'en ai qualité. J'ai été membre parce que je suis de l'U2P. Au nom de quoi rivendique-t-il ce groupe de personnes ? Pourquoi rivendique-t-il ? Au nom de quoi ? Ces gens-là, vous êtes vraiment sûrs qu'ils n'ont pas de carte de membre valide. Je vous dis, je vous dis, c'est ça. Je vous ai éclairé. Je vous ai fouillé l'information. Mais je vous dis, je suis membre du parti. Je suis un haut cadre du parti. Je suis un membre de la CDP. Vous n'avez pas toutes les informations. Écoutez, écoutez, je vous dis, est-ce que vous avez approché ces gens-là pour leur demander ? Je ne peux pas les approcher parce qu'ils ne sont pas membres de l'U2P. C'est comme si vous me demandiez d'aller approcher les membres de l'ECID, les membres de l'AFDC. Ils ne sont pas membres de l'U2P. Comment je vais les approcher ? C'est à eux de se rapprocher à moi pour que vous me demandiez service au sein de l'U2P. Moi, je ne peux pas me rapprocher d'eux. S'ils veulent que je leur rende service au sein de l'U2P, c'est à eux de se rapprocher de moi et me demander service. Au nom de quoi, moi, j'irai, mais je me rapprocherai au nom de quoi ? Parce que moi, je suis membre de l'U2P. C'est à eux et ils ne le sont pas. Buona Abouana est membre de l'U2P. C'est à eux. Maintenant, l'U2P, c'est à eux. C'est les jours et la nuit et comment on va se rapprocher pour parler de quoi ? Et ce monsieur là, Buona Abouana, j'allais oublier, en 2017, ce monsieur a été recruté par l'ancien régime pour faire des faux témoignages à l'encontre de l'actuel chef de l'État et de notre maman nationale, Maman Marthe Cassal, je vous dis, il a monté des coups sales, des sales coups au sein du parti comme pas possible. Il a été recruté pour nuire aux autorités du parti. Nous en connaissons. Alors, vous pensez à un tel monsieur ? Alors, nous, nous sommes des amnésiques, nous souffrons d'Alzheimer, un passé récent et nous nous sommes oubliés à les réintégrer. Non, il y a toute une procédure pour réintégrer. Mais oui, l'U2P n'est pas un dépotoir, n'est pas une ruche. Vous entrez, vous sortez comme vous voulez. Non, c'est un parti structuré et surtout avec la gestion de notre actuel, de notre secrétaire général actuel, Augustin Kabouya. Je vous dis, mais les choses, les choses vont bon train. Est-ce que tout le monde est unanime pour ce sujet ? Bien sûr. De la gestion par par M. Kabouya. Avant, 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 vous ne voyez pas qu'il y avait des scissions, il y avait eu le PS et Cantel, il y avait eu le PS et Cécile, les comptes. Ou Wankwenda, Wankwenda aujourd'hui. Mais je vous dis, comment ? Wankwenda. Il est chez lui, il faut lui poser la question, il est chez lui. Il est toujours, il est toujours avec vous, à l'UDP ? Je ne sais pas, il faut lui poser la question. Mais moi, ce que je sais, moi, ce que je sais, il n'est plus membre, il n'est plus présent de la CDP depuis, depuis plus d'une année même. Il a été, il a été démis de ses fonctions par ses pairs. C'est par ses pairs qu'il a été démis de ses fonctions et la hiérarchie a pris acte de ça. Donc, s'il reste toujours ou pas, ça, c'est à lui de lui poser la question. Il habite, je crois, vers, qu'il s'en faut aller lui poser la question. Moi, je parle de choses que moi, je connais. D'accord. Vous voyez ? Donc, chers amis, prochainement, prochainement, approchez ces gens-là, dites-leur, mais au nom de quoi vous vous réclamez ? Dan, vous pouvez comprendre que quelqu'un vient chez vous à la famille et dire que non, Dan, moi, j'ai vu cette veste-là, moi, j'ai vu quelqu'un qui n'est pas de la famille. Mais vous allez vous étonner. Il dit, messieurs, vous êtes de ma famille ? Non. Mais vous révendiquez quelque chose de ma famille pendant que vous, vous n'avez pas qualité. Votre fils a le droit de réclamer votre veste. Votre frère a le droit. Vous êtes son frère, vous êtes de la même famille. Mais au nom de quoi, monsieur Buana, Buana, il est de l'UE de PES, Chibala, vienne réclamer quelque chose, congrès, congrès, qu'il fasse devant le congrès chez eux, d'abord là-bas, à l'UE de PES, Chibala. Chez nous, vous voyez, pourquoi je vous dis qu'ils ne sont pas membres de l'UE de PES, parce qu'un membre averti de l'UE de PES, tout membre de l'UE de PES actuellement, ne peut pas parler de l'UE de congrès parce qu'on a déjà résolu cette question depuis le mois de février. Cette question ne se pose même pas chez nous actuellement, au parti. Nous avons d'autres préoccupations en l'heure actuelle. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous allons faire élire notre champion, Félix-Antoine Cheser de Chulombo. Comment nous aurons la majorité présidentielle ? Actuellement, la CEP, la commission électorale permanente du parti est en train de fouiner, de peaufiner, de donner stratégie comment tout allaiter et avoir des candidats qui seront présentés lors des prochaines élections pour qu'ils puissent donner au président de la majorité au niveau du Parlement. Et vous venez, messieurs, Victor Wanja, Apollinaire, Vangou, Bwana, Bwana, dit. Ce sont des aventuriers. Il faut leur demander Papa, Mbonga Batou, Boussaki, Bokin, Nosongi, 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 D'accord, D'accord. Monsieur Emmanuel Tchibambé. Mais quelles sont vos relations aujourd'hui avec la FDC de Bati au sein de l'Union Sacrée de la Nation ? Ce sont nos alliés. Nous avons des relations d'amitié, de fraternité, de convivialité. Ce sont nos alliés. Voilà, nous sommes... Certains cas de la FDC m'ont dit que l'UDPS cherche à faire mettre la FDC des bâtons dans le roux. Surtout pour les prochaines élections. Oui, il serait mieux que vous me le citez, vous me citez leur nom parce que j'ai côtoie également quelques membres cadre, au cadre même de la FDC. D'ailleurs, tout à l'heure, avant que je ne vienne à votre mission, j'étais quelque part chez un ami, l'armée Biamou, je lui ai dit que je serais avec vous. Il m'a même dit qu'il faut me complimenter Dan Zeng. Vous voyez, c'est un haut cadre de la FDC. Je dis un haut cadre de la FDC. Je viens de chez lui juste en face, à la Senses. Il n'y a rien entre vous. À ma connaissance, il n'y a rien. Vous avez vu dernièrement. Vous connaissez-vous, monsieur, on l'appelle Général Fantôme. Vous le connaissez ? J'entends parler, mais nous ne sommes pas des amis. J'entends parler, tout ça. Il n'est pas un cadre de l'UDPS. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'est pas de l'UDPS. Je ne sais pas. Écoutez, l'UDPS, c'est un patrimoine. Vous avez, c'est tout le monde. qui passe sur les réseaux sociaux qui dit ce pouvoir, c'est le pouvoir de l'UDPS. Nous avons lutté pendant tant, ces temps. L'FDC n'est peu rien. L'FDC n'a pas lutté comme nous. La qualité... Il dit être membre de l'UDPS. Ce fameux général fantôme. La qualité des membres de l'UDPS ne s'octroie pas dans les réseaux sociaux. Non. Vous ne pouvez pas savoir qu'il a la qualité. Est-ce que vous connaissez tous les membres de l'UDPS ? Moi, je vous dis ceci. L'UDPS est un réceptacle accueillant. L'UDPS est un parti national. L'UDPS accueille tout le monde. Quelqu'un peut être à Kassoumbalessa, quelqu'un peut être chez moi là-bas à l'Omami et c'est déclaré voilà, je suis membre de l'UDPS. Est-ce que vous avez donné le droit de dire ça ? Il a les droits. Il a regardé l'UDPS, PPRD, AFDC, moi, j'opte pour l'UDPS. Il a les droits. Mais pour engager l'UDPS, il faut être cadre et puis il faut avoir des fonctions et puis il faut être dans une structure formelle, je dis formelle, pas informelle, dans une structure formelle du parti. C'est en ce moment-là vous engagez le parti. Le monsieur, je dis, on n'est même pas amis, on ne se connaît pas, moi, je les vois également dans des réseaux comme vous. Il faut lui poser la question. Vous êtes membre de l'UDPS, vous êtes cadre, vous êtes dans quelle structure du parti ? Si en ce moment-là, nous dirons, voilà, c'est l'UDPS qui est en train de parler, lorsqu'on vous prenait un combattant de la rue, un combattant des dernières classes qui exprime ses sentiments, c'est qu'il n'est pas mauvais, nous sommes en démocratie. Pourquoi vous ne reprimez pas ? Pourquoi vous ne cherchez pas à recadrer ? Non, mais parce que ça ne nous engage pas. Ça ne nous engage pas. Il dit qu'il engage l'UDPS. Il dit que j'engage l'UDPS. Il dit que j'engage l'UDPS. Lui, le décide. Vous devez démentir ça. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Le silence. Qu'est-ce que moi je fais ici en ce moment ? Le silence, quand même, il est... Vous m'avez posé la question de ce monsieur. Qu'est-ce que moi je fais ? J'ai des annonces et puis je dis que ce n'est pas vrai. Il n'a jamais été membre du parti. J'ai dit, ce monsieur n'engage pas l'UDPS. Tout le propos qu'il tient, ça n'engage que lui. Ça n'engage pas le parti. Les gens qui engagent le parti, vous les connaissez. Les gens qui engagent le parti. D'ailleurs, nous n'avons que notre secrétaire général, c'est lui, celui qui engage le parti. Je vous dis, mais moi quand je viens parler ici, je viens parler de mon parti politique. Je ne parlais pas au nom de mon parti politique. C'est différent. Parler de mon parti et parler au nom de mon parti. C'est différent. C'est différent. D'accord. Moi, au moins, je suis cadre du parti. Je suis dans des structures formelles, reconnues par les statuts. Mais le monsieur a dit, vous posez-le la question. Recevez-le, posez-le la question. Monsieur, vous êtes dans quelle structure du parti ? Vous êtes membre. Qu'est-ce qui vous fait de vous membre ? Qu'est-ce qui fait de vous ? Si il vous dit qu'il est cadre, dites-lui, qu'est-ce qui fait de vous cadre de l'UDPS ? Dans quelle structure formelle ? Pas informelle. Parce qu'il y en a des légions des structures informelles. Moi, je ne parle des structures formelles. Ça veut dire celles qui sont reconnues par nos statuts. Vous ne le connaissez pas. Non, j'ai dit ceci. Le monsieur, étant membre, ce monsieur, quand vous dites qu'il est cadre, tout ça, moi, je ne le reconnais pas. Il est dans quelle structure du parti. D'accord. Dans ses propos, on engage que lui, il est seul dépositaire de ses propos. Et ça n'engage pas lui de pèse. D'accord. Voilà. D'accord. Et nos amis de l'AFDC l'ont compris. Nous avons quand même fait ce travail-là. Moi, personnellement, avec d'autres amis, nous avons rencontré quelques cas de l'AFDC pour leur faire voir comment tout ceux-là qui parlent, ceci qui insultent, qui invectivent, n'engagent pas lui de pèse. Il faut le prendre en tant que tel. Il n'engage pas lui de pèse. Ça serait peut-être moi, je ne sais pas, si j'ai fait ceci, on comprendrait. Mais quelqu'un qui n'a aucune structure du parti, chers amis, sois en sérieux. Sois en sérieux. Monsieur Emmanuel Chibambé, merci pour cette question qui concerne votre famille politique, l'Union sacrée et votre parti UDPS. Prenons la question électorale maintenant. Vous avez suivi la posture de M. Martin Fayoulou qui dit qu'il ne déposera pas les dossiers de candidature pour toute sa famille politique si le fichier électoral n'est pas audité par un cabinet international qu'il qualifie de crédible. À part lui, il y a aussi M. Labenne Cholet qui vient de s'exprimer il y a quelques heures. L'Église catholique dit que le fichier n'est pas crédible. Votre réaction, M. Emmanuel ? Je commencerai d'abord par l'abbé Cholet. À mon entendement, c'est un pasteur, c'est un prêtre, ce n'est pas un politicien. Et l'Église catholique n'a jamais audité le fichier électoral. L'Église catholique n'a pas d'expertise en matière électorale. N'a pas d'expertise. Ça, je peux le dire, n'a pas d'expertise parce que je ne sais pas. Ils ont déployé plus de 40 000 observateurs pour les élections de 2018. C'est dans leur rapport. Ils ont une certaine expertise en matière électorale. Parlons français. Vous avez dit qu'ils ont déployé 40 000 quoi ? Observateurs. Observateurs. Ils sont là en train d'observer. Ils n'ont pas d'observer. Donc, on ne peut pas observer sans avoir une certaine expertise. Non, mais laissez-moi vous faire savoir. Allez-y. Observer et être dans la manette, c'est différent. Ils étaient là en train d'observer. À si quelque part, ils observent tous les déroulements. D'abord, pour votre gouvernement, en 2018, il y avait 90 000 bureaux de vote. Et ils avaient déployé, selon le rapport de la Sénéco, 25 000 observateurs à travers la République. D'abord, 90 000 bureaux de vote, 25 000, donc ce n'est même pas la moitié. Ils n'étaient pas en mesure d'aligner même ne serait-ce que la moitié dans des bureaux de vote comme observateurs. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune expérience de pouvoir auditer le fichier électoral. Ils peuvent employer des observateurs d'observer comment ça se passe, tout ça, mais ils n'auront pas l'expertise de pouvoir auditer. Parler de crédibilité, ils n'ont aucune, comment dire, ils n'ont aucune qualité de parler. Et ils n'ont aucune qualité de dire, voilà, le fichier n'est pas crédible, n'ont aucune qualité. Parce qu'écoutez, cher ami, ils ne sont pas partis prénent à ces processus. Écoutez, cher ami, pour qu'ils aient qualité de dire ça, ils doivent, pour qu'ils aient qualité de dire que ce n'est pas crédible, ils doivent avoir de la matière. Qu'est-ce qui leur dit que cela n'est pas, ils ont quel élément ? Ils ont quel élément de dire que le fichier n'est pas crédible. Vous ne pensez quand même pas qu'ils l'ont dit sans avoir des éléments. Nous connaissons tous que l'église catholique, ce n'est même pas l'église catholique. Il faut, il faut, il faut, il faut, ce sont les évêques. Ce ne sont même pas tous les évêques de l'église catholique. Il y a un groupe des évêques qui se sont accoquinés avec les opposants de notre pays pour faire mal au pays. Ça, nous le connaissons, c'est un secret les pollutionnels. Et les évêques ont combattu avec l'IDPS aussi en 2000. Oui, avoir combattu avec l'IDPS ne vous confère pas les droits aujourd'hui de pouvoir comploter contre le régime en place. Comploter ? J'ai dit comploter contre le régime en place. Comment ça ? Lorsque vous suivez les différentes déclarations de la Senco, vous verrez qu'ils sont du camp de ceux qui complotent contre le pays. Je vous dis, comment la Senco peut dire que non, le fichier n'est pas crédible ? Il a audité ou pour voir que le fichier n'est pas crédible ? Parce qu'ils ont appris de l'opposition que cela n'est pas crédible et ils se sont alignés à dire ça. Ils ne peuvent pas dire non, voilà, nous demandons aussi. Ils ne peuvent pas demander à l'auditer pour qu'ils se rendent compte réellement que cela est crédible ou pas. Quand la Senco le disait en 2018, vous acclamiez. Qui acclamait ? L'IDPS. Non mais écoutez. Quand la Senco disait qu'il faut qu'il faut que le fichier soit crédible. A l'époque qu'il y avait des doublons dans ce fichier de l'époque. A l'époque qu'on nous l'IDPS, nous connaissions, nous savions que le fichier n'était pas crédible et c'est nous qui leur faisons rapport. Nous disions à la Senco que ce n'était pas crédible. C'est par là qu'il est relayé tous nos messages, toutes nos déclarations. ils étaient les portes-paroles de l'IDPS. Ils n'étaient pas des portes-paroles. Mais parce que qu'il est relayé votre message ? Lorsque quelqu'un vient chez moi, veut avoir l'information, je la livre l'information. Il ne veut pas automatiquement mon portes-paroles. Il transmet votre message. Mais écoutez, moi j'ai une information, vous venez chez moi, je vous donne l'information. Est-ce que c'est là fait de vous mon portes-paroles ? Vous, quand vous allez relayé ce message-là, ça veut dire que vous devenez mon portes-paroles ? Alors, est-ce qu'il relayé ces informations, les ayant vérifiées ou les prenaient telles quelles ? Comment ? A l'époque ? A l'époque. Mais écoutez, je vous dis, l'IDPS était un grand parti politique. Est-ce que vous savez que nous, à l'IDPS, nous avons toute une commission chargée des élections ? La CEP, la fameuse, la CEP dont vous attendez, CEP, CEP, la commission électorale. La CEP est beaucoup plus, elle est plus experte que la SYNCO. En matière d'élection, en matière d'élection, oui. En matière d'élection, oui. Comment ça ? Je vous dis, en matière d'élection, oui. Mais dites-moi, la SYNCO, la SYNCO a organisé des élections où ? La SYNCO a audité le fichier électoral où ? Nous, de l'IDPS, nous avons audité le fichier électoral en 2018. Nous avons audité. Vous avez audité ? Mais bien sûr. C'est par exemple, nous avons dit que non, le fichier était corrompu. Vous aviez accès aux données de la SYNCO. Écoutez. En 2018. Écoutez, j'ai dit ceci. Comment avez-vous accès ? Comment avez-vous audité les fichiers de la SYNCO ? Écoutez, nous avions demandé de faire partie de l'équipe qui devrait auditer le fichier électoral. Et nous avons fait partie. Il y a eu des structures qui ont... Il y a eu des formations, des structures qui avaient audité le fichier électoral, quoi qu'étant corrompu. Mais la SYNCO, non. Mais à ce que je sache, la SYNCO, c'est... Je ne sais pas. C'est la conférence épiscopale nationale du Congo. Ce sont des évêques. Ils doivent parler, ils doivent prêcher la Bible, la religion. Ce n'est pas la politique. Tout ce qu'il disait faux. Est-ce que tout ce qu'il vous disait vrai ? Tout ce qu'il disait faux. Tout ce qu'il vous disait vrai ? Je ne pense pas. Vous savez, lorsque vous êtes habitués à mentir une fois, deux fois, trois fois, vous pouvez être en train de vous enfoncer encore dans le massage, davantage. Puisque la SYNCO a déjà menti une fois, deux fois, trois fois. Je peux... La SYNCO a déjà menti à quelle occasion ? Plusieurs occasions. Plusieurs occasions. Puisqu'ils ont déjà menti une fois, deux fois, trois fois. J'estime qu'ils sont en train de s'enfoncer dans le massage. Les évêques catholiques ont menti. Ils mentent. Les pères de l'église catholique. Ils mentent. Ce ne sont pas des dieux. Ils mentent. Ils mentent. Il y a des chrétiens catholiques. Je suis chrétien. Je suis chrétien catholique. Mon nom, c'est Prince. Mon prénom, c'était Prince. Emmanuel, dont vous m'appelez, c'est mon nom de baptême à l'église catholique. Saint Vincent de Paul. Kimbang. Monsieur Emmanuel, s'il vous plaît. Je vous dis, je suis catholique. Donc, vos pères de l'église sont en train de mentir. Ils n'engagent pas Dieu. Ce ne sont pas des dieux. Je vous dis, je me répète. La SYNCO, puissons déjà menti une fois, deux fois, trois fois. Je suis tendu à dire que tout ce qu'il disait faux, j'ai comme l'impression, il s'enfonce encore davantage, foncièrement dans le maçon. Vous ira à l'église le dimanche ? J'irai à l'église. Moi, j'irai prier Dieu. Je n'irai pas prier Saint-Ambongo, Saint-Cholet. J'irai prier mon Dieu. Même si c'est Amon qui va prêcher, moi, j'irai prier mon Dieu. Et je vais ouvrir ma Bible. Je lis Amon, Amon, Oucho, le vent, mais prêcher tout ce qui est dans la Bible. Ce ne sont pas ceux qui ont écrit ça. C'est la parole de Dieu. S'il faut que je donne mes offrandes et ma dîme, je sors, j'ai tout mon dos et je sors. Moi, je n'irai pas prier Amon ni Cholet. Moi, j'irai prier mon Dieu parce que je suis chrétien fervent. Vous, UDPS, vous n'avez pas accès à ce fichier. Pourquoi vous dites qu'il est crédible ? UDPS. Vous savez, nous, nous sommes un parti démocratique. Nous sommes des démocrates. Je vous fais, pour la petite histoire, je vous fais juste, je vais un peu rebobiner ou bien ruminer vos pensées. En 2018, peu avant les élections en 2018, vous avez entendu nos amis de l'opposition dire nous n'allons pas voter avec la machine à voter. Les Fayoulu et les autres. Non ! La machine à voter, ce que vous faites, c'est chadar et nous n'allons pas voter. Mais ces Fayoulu ont même battu campagne jusqu'au dernier jour demandant à ces électeurs le dimanche d'aller voter sur un papier et vous écrivez les noms Fayoulu et non de la machine à voter. Qu'est-ce que nous nous avions dit à l'époque ? Vous avez dit quoi ? Nous, avec ou sans la machine à voter, nous irons aux élections. C'est à la dernière minute. Non ! On ne dit pas que c'était le même discours qu'avec Fayoulu. Non, 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 non. C'était à quelques... Non, 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 non. Nous avions demandé que la machine à voter ne soit pas présentée avant qu'elle soit présentée. Est-ce que... Parce que c'était une projection. Le pouvoir de l'époque avait projecté l'utilisation de la machine à voter. Ce n'était pas dans la loi électorale. Ce n'était pas dans la loi électorale. C'est pourquoi nous, Ludo-Pers, nous nous sommes opposés pour dire que non, nous n'allons pas accepter la machine à voter. Mais M. Kabila s'est imposé. Parce qu'il était plus fort que nous. Il s'est imposé avec la machine à voter et il nous a ramené les machines à voter. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons constaté que non, en tout cas, c'est une réalité que les machines à voter seront utilisées ces jours-là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? En tant que parti... Vous avez accompagné cette violation. Quelle violation ? Quelle violation de la machine ? Mais M. Kabila nous l'a imposé. Que faire en ce moment-là ? Que nous puissions encore commettre l'erreur de 2006 disant que nous n'allons pas participer aux élections. Nous avons dit non, 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 non. Si nous nous retirons que nous n'allons pas participer aux élections, ça serait légitimé M. Chadar et il sera proclamé président de la République. L'Essan ne va pas tomber sur le Congo. Pour contrecarrer, pour barricader la route au candidat de Kabila, nous allons accepter même la machine à voter, nous allons le battre. Félicitations, c'est ce qu'il a dit. Avec ou sans la machine à voter, nous irons aux élections. Parce que M. Kabila était trop sûr que l'UDP va boycotter la machine à voter. Et en ce moment-là, ça va donner lieu à la victoire de son candidat qui était Chadar. Et il a été surpris d'apprendre que l'UDP s'était partant. Tout en affirmant qu'avec ou sans la machine à voter, nous irons aux élections. Et ce qui a été fait, nous sommes allés aux élections et nous avons battu le candidat de Kabila. Alors, aujourd'hui, nous, comme je l'ai dit, nous sommes les démocrates, aujourd'hui, on nous dit la CENI, qui est l'organe technique qui organise les élections, nous dit que le fichier est crédible. Vous voulez que nous puissions récuser pourquoi ? Si nous avons accepté la machine à voter en 2016, en 2018, pardon, parce que nous sommes les démocrates et à plus faute raison, aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas accepter la CENI qui nous dit que non, le fichier est crédible. En tant que démocrate, nous l'acceptons, nous l'assumons en tant que tel. Ce point, nous faisons confiance à l'organe organisateur des élections. Vous faites confiance à l'organe organisateur... En tant que démocrate, oui. Nous faisons confiance, oui. En tant que démocrate, oui. Alors, la question de l'audit du fichier électoral, ce n'est pas simplement Fayoulou, c'est toute l'opposition. On a l'impression... Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'histoire se répète ? Non, je n'ai pas l'impression que l'histoire se répète, d'autant plus que cette demande-là de l'audit du fichier électoral, est-ce que ça n'a pas été fait ? Nous avons vu des expatriés venir ici dans notre pays, prendre possession de l'appareil de la CNI pour auditer le fichier électoral. Nous avons vu des Malawites, des Sud-Africains venir ici, vous le savez, je n'invente rien. Mais dites à nos amis, de quels éléments ils veulent encore davantage pour qu'on puisse auditer le fichier électoral ? Ils ont demandé qu'il y ait des expatriés, des cabinets extérieurs ou étrangers venir auditer. Ça a été fait. Mais ils sont en train de renier, de récuiser. Dites à Fayoulou et à Mouzitu, je vous dis ce que vous ne savez pas. Même si aujourd'hui, on donnait à Fayoulou, à Mouzitu, à Katoumbi, et c'est ça et les autres, la CENI d'aller faire l'audit. Même s'ils arrivent, même si aujourd'hui, c'est son T qui audite le fichier électoral, demain, ils vont encore les contester. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Pour la simple et lucre raison, ils ne se sont pas préparés pour les élections. et ils croyaient que les élections étaient une chimère, c'était une utopie. Non, ça ne sera pas, ça n'aura pas allé, cela n'aurait pas lieu, tout qu'on sort et ceci, c'est qu'il va glisser et nous allons nous retrouver sous l'arbre à palabre et nous allons nous partager les postes de responsabilité et ça va nous donner quelques souffles, quelques sous qui nous permettront de pouvoir quand même se refaire une santé financière pour que nous puissions nous préparer véritablement nos élections. C'est ce qu'ils étaient en train de mettre dans leur tête et du coup, ils se rendent compte que non, c'est ce qu'ils étaient en train de mener le pays sous la voie des élections. C'est ça au fait la réalité, mais ils ne veulent pas vous le dire. Même si aujourd'hui on leur donnait bon, venez, faillou, 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 viens, katoumbi, l'autre est la cravate rouge et c'est ça, ma tate a véné. Allez, auditez le fichier électoral. Vous verrez demain, ils vont encore ressortir pour dire voilà, nous les réquisons. Mais ce sont eux qui ont audité. C'est ça la vraie version, c'est ça la vraie raison. C'est ça. Ils ne sont pas prêts pour les élections. Ils ne sont pas prêts pour les élections. Nous, nous avons dit nous n'allons pas brûler la constitution, nous allons organiser les élections à la date constitutionnelle. Pendant que nous nous préparions, moi j'ai fait une sonnette à l'arme, j'ai demandé à nos amis de l'opposition de pouvoir se préparer. J'ai l'air parlé même dans le plateau de télé. Vous passez votre temps dans les médias, vous passez votre temps d'inciter Tshisekedi, vous faites passer inutilement votre temps d'insulter, d'invecter les chefs d'État et les régimes en leur place de pouvoir vous préparer pour les élections. Et voilà, ils arrivent maintenant au bout, ils se rendent compte que non, voilà, nous sommes vraiment véritablement à la fin des élections et ils se sont réveillés. Ils cherchent maintenant des subterfuges. Voilà, au fichier électorat, voilà, cours constitutionnel, voilà, le bureau de la CENI. Oh ! Aujourd'hui, pour que nous puissions refaire le bureau de la cour constitutionnel, papa, ça nous prendra plus de neuf mois. Pour que nous puissions installer le bureau de la CENI, ça nous prendra plus de six mois. Donc vous verrez que s'il faut prendre toutes ces revendications en compte, on fera encore deux ans de plus. Et ça, c'est un piège. Nous l'avons déjà compris, ce piège-là. c'est pourquoi nous leur disons « Messieurs, chers opposants, le 20 décembre, il y aura élection. » D'accord, M. Emmanuel Chibambé. Ces opposants disent aussi que l'actuel régime apprend vite du pouvoir passé. L'actuel régime s'est offert la CENI et la justice, la CENI qui va proclamer les résultats, la justice qui va les confirmer. Ces deux appareils confirment justement que l'actuel régime est en train de préparer la fraude électorale. M. Emmanuel Chibambé, en quoi trouvez-vous non fondé ces revendications de l'opposition ? Parce qu'ils n'ont pas d'éléments à prouver par rapport à toutes ces allégations. Ils n'ont pas d'éléments. Je vous ai dit, ils n'ont pas préparé les élections. Pendant ces cinq ans, ils étaient là en train de déambuler le président élu et légitime et ceci et M. Chilomo. Ils ont passé quatre ans comme ça, cinq ans dans le néant. Ils ne se sont pas préparés. C'est ça la réalité. Or, moi, je l'ai rappelé à l'ordre. Partout où je suis passé, je disais, chers messieurs, d'ici cinq ans, il y aura élection. Il y aura renouvellement de la classe politique dans cinq ans. Préparez-vous. Ils croyaient que nous étions en train de faire de la chimère. Aujourd'hui, à cinq mois des élections, ils se sont réveillés. Ils se sont sursautés disant, il y aura véritablement élection. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Des vocabulaires pour tenter d'éternir l'image du régime. C'est ça. Monsieur Fayoulou veut être candidat. Il veut être présent dans ce pays. Monsieur Matadapournou, il veut être candidat présent. Il veut être présent dans ce pays. Il faut commencer d'abord par lui demander Monsieur Matadapournou, vous voulez être candidat dans ce pays. Mais, vous êtes Premier ministre. Nous, vous avons donné de l'argent d'acheter des avions à Congo Airways. Vous nous avez amené des éparves d'avions. Vous avez pris de l'argent. Vous avez bouffé l'argent de l'arrivée. Vous voulez que nous vous donnons la gestion de la RDC. Mais, nous risquerons d'avoir des épaves partout dans le pays. Nous risquerons même le budget de l'État qu'il se soit siphonné, bouffé comme vous l'avez fait avec Bucan Alonso. Monsieur Katoumbi a été gouverneur dans ce pays et il veut devenir chef de l'État. Il faut d'abord commencer par lui poser la question. Messieurs, l'argent de la SNCC, les 450 millions de la SNCC, ça se trouve où ? Depuis 1985, ce n'est qu'avant-hier, le chef de l'État a doté à la SNCC des nouvelles locomotives et des wagons, plus de 120 wagons. Depuis 1985, M. 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 Mouzi, M. Mouzi, M. M. Fahil veut devenir chef de l'État dans ce pays. Son propre hôtel Fadenhouse a été scellé, vous connaissez l'histoire. Incapable de gérer son hôtel, scellé. Et il veut diriger la RDC, de peur que demain la RDC soit scellée comme son hôtel. La RDC, je vous dis de peur que mon pays, la RDC, soit scellée comme Fadenhouse qui a été scellée pour mes gestions et pour manque de paiement de factures. Sûr et certain qu'aujourd'hui, si toutes les conditions se sont réunies, l'UDPES va l'emporter. Les conditions sont déjà réunies. Nos amis veulent fuir les élections. Ils avaient tapé la poitrine que nous allons compéter avec l'UDPES. Ils se sont rendus que l'UDPES, c'est... On ne blanque pas avec l'UDPES. Je pense de quoi vous allez convaincre l'électorat de vous Nous avons des réalisations. Le chef de l'État va... Écoutez, nous nous serons... Nous nous serons déployés... Lesquelles des réalisations ? Lesquelles ? Vous voulez que je cite combien ? Non. Ce que vous avez ? J'en ai de les gens. J'en ai 100. Je peux citer tout le temps ? Allez-y. Si vous me coupez, je vais continuer. Je vais déranger l'émission. Bon. Je vois là, on nous fait signe. Il nous reste 3-4 minutes. Je vais citer même 3 réalisations du chef. Non. 3 réalisations majeures du chef de l'État. Majeures. D'accord. Ce qui est incorpore, ce qui est incrustré dans la tête des Congolais. Gratuité de l'enseignement. Comment ? Gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement. C'est la chanson de tout le monde. Mais vous voulez quoi ? C'est la chanson de tout le monde. Mais vous voulez quoi ? Depuis, la gratuité de l'enseignement, c'est un droit reconnu dans la Constitution, dans son article 43. Tu sais qu'il n'a pas inventé la roue. Le régime passé a violé la Constitution de façon systématique et a volé les paisibles citoyens. Parce que la Constitution, dans son article 43, a consacré la gratuité de l'enseignement. Et pendant le règne de ce régime, nous, nous avons payé les frais. Or, la Constitution l'interdit. Quand tu sais qu'il est venu, tu sais qu'il est venu, tu sais qu'il est venu, non, 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 moi, je ne peux pas violer la Constitution, je suis un démocrate. Il faut respecter tous les articles de la Constitution. C'est consacré dans la Constitution. Allez, gratuité de l'enseignement. Ils doivent faire appel à ceux qui nous ont dirigés avant, pendant les 18 ans. Papa, posons ça, parce que la Constitution l'interdisait. Ça, c'est une réalisation majeure. Aujourd'hui, notre pays, il y a véritablement un état de droit. La justice est devenue indépendante. Elle n'est pas, elle n'est pas, la justice n'est pas inféodée par les politiques comme nous l'avons vu lors du régime passé. Aujourd'hui, je peux avoir un problème avec un ministre, un général. Je peux tenter un procès et avoir gain de cause. Vous avez quand même l'assurance d'avoir gain de cause. ce qui n'a pas été le cas, ce sont des atouts majeurs. La justice est vraiment modernisée. Vraiment modernisée. La justice. La justice, elle est modernisée. Je vous dis, je vous dis, vous pouvez tenter un procès n'importe qui et vous serez rétabli dans votre roi. Pas de corruption. Je vous dis, pas de corruption. Je vous dis, vous serez rétabli dans votre roi. Je ne vais pas dire zéro corruption parce que je n'ai pas tous les éléments, mais l'idéal est que ça soit vraiment zéro corruption. C'est ça l'idéal. D'accord. Même si cela a été réduit très sensiblement, mais l'idéal serait vraiment que ce soit zéro corruption. Je pense qu'avec les efforts et surtout la détermination du chef d'État avant la fin de son mandat en 2028, il y aura zéro corruption dans la justice. Je crois bien. Donc, il est déjà élu. Mais moi, je suis un politique. C'est le dernier temps, jusqu'au mois de décembre, je suis en train d'envisager comment je vais faire élire notre champion qui est Félix Antoine Chissé. Il est eu à combien de pourcents déjà ? Comment ? Il est eu à combien de pourcents ? La constitution dit si vous avez 50 plus 1 vous êtes chef d'État. Déjà, s'il a 51... Apparemment, vous avez dit les résultats. Il a combien de pourcents ? Je n'ai pas des résultats d'autant plus qu'il n'y a pas encore eu l'élection et ce n'est même pas moi qui publie. Je ne sais même pas les qualités comment ça va se faire. Comment je vais vous donner les résultats et les pourcentages ? Moi, j'attends la scène qui va organiser les élections. C'est la scène qui va publier. Mais moi, je travaille pour la réussite de mon champion qui est fait. Vous êtes certain qu'il va l'emporter ? Vous ne travaillez pas ? Mais par rapport au travail sur le terrain que je suis en train de faire et les autres, en face de nous, il n'y a rien. On ne rencontre pas d'embûche, de barricade en face de nous. Et partout où nous passons, c'est tout le monde qui est claironne, qui scanne le nom Merci beaucoup, M. Emmanuel Chibambé. En tout cas, on a fini. Dernière question, simplement, avant de partir. Certains juristes disent qu'il y a violation des procédures. On voit de violation en violation. Hier, c'était M. Salomon. Aujourd'hui, c'est M. Franco Diongo. Que répondez-vous à ces juristes qui réfléchissent comme ça ? Ce sont des juristes de pacotis. Ils ont passé cinq ans à l'université pour rien. ils doivent retourner à l'université. Les services de renseignement, si vous allez en France, la DGSP, si vous allez en Russie, le KGB, en Israël, la Mossad, aux États-Unis, l'FBI ou la CIA, lorsque ils ont des renseignements sur vous, tout de suite, ils doivent mettre la main sur vous. C'est pourquoi on les appelle services d'intelligence des renseignements. Et le service a des renseignements sur M. Franck Diongo et vous voulez qu'il fasse quoi ? Vous voulez qu'il fasse quoi ? Est-ce qu'on a assassiné M. Franck Diongo ? Est-ce qu'on l'a assassiné ? On a dit que non. On avait besoin de lui. Ce sont des services de renseignement. On a besoin de lui pour avoir quelques renseignements. S'il est innocent, il sera relaxé. Ces juristes, ils le savent, mais pour la raison de la cause, ils veulent donner l'impression que ce n'est pas ce qui devait être fait. C'est pourquoi je les qualifie d'être des juristes de pacotilles. Ils ont fait un voyage inutile à l'université. Ils doivent retourner et aller apprendre encore le basique. Les notions rudimentaires de droit. Merci beaucoup, M. Emmanuel Chibambé, communicateur au cadre du parti présidentiel. Un des généraux de M. Augustin Kabouya. Il est tout le temps avec M. Emmanuel. Vous êtes vraiment très proche de M. Kabouya. Notre secrétaire général a toujours été très proche de tous les combattants. Ça, je vous dis, il n'y a pas que moi. Vous voyez, Augustin Kabouya... On voyage avec lui... C'est pas donné à tout le monde. Augustin Kabouya, c'est un réceptacle accueillant. C'est pas donné à tout le monde. Justement, parce que... Vous avez le privilège, là ? Non, non, ce n'est pas un privilège. Je vous dis, Augustin Kabouya, nous avons la chance de l'avoir commissaire générale. Je l'ai toujours dit, si en 2019, il avait pris les fonctions du patron du parti, mais nous ne serons pas aujourd'hui ainsi. Est-ce qu'à l'époque, quand vous appreniez, non, il y a des groupes tels, les groupes de Tulumbo, les groupes de Jacquemaine, les groupes de Ceci, est-ce que vous l'appreniez encore aujourd'hui ? Est-ce que vous l'entendez encore ? Merci beaucoup. C'est arrivé, il a rassemblé tout. C'est un rassembleur. Augustin Kabouya, c'est un pacificateur, en bon terme. C'est un pacificateur, c'est un rassembleur, c'est un réceptacle et accueillant. Tout, c'est lui qui... D'ailleurs, c'est tout le monde qui l'appelle au téléphone. Il utilise son numéro, là, RTL, comment, orange. Lorsque vous l'appelez, il vous reçoit, il vous prend au téléphone sans problème. Merci beaucoup. C'est en ce moment-là, je vous dis, ce n'est pas que moi, je suis... parce qu'il est son proche, non. Il y reçoit tout le monde, il est proche de tous les combattants. Il descend même dans le fin fond pour aller voir même le... D'ailleurs, pour votre gouvernement, tout à l'heure, au moins je vous parle, au moins je vous parle, il y a eu une manif, là, à la permanence, où il y reçoit toutes les veuves, toutes les mamans veuves du parti. Et il a fait un appel, il a même élargi à la jeunesse, tout celui qui veut bien participer, il peut y en aller. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivi l'émission d'aujourd'hui prend fin, monsieur Emmanuel Thimambe, que vous avez tant réclamé, nous l'avons eu sur ce plateau, nous espérons que nous allons le recevoir très très prochainement sur ce plateau entre lits. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel, ce n'est pas la dernière fois. Merci, Dan Zeng, ça ne sera jamais la dernière fois, avoir ce privilège de passer sur Congo Buzz, c'est Dan Zeng, je vous le dis, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Tout à fait. Lorsque vous recevez l'invitation de Congo Buzz, donc vous ne pouvez pas réquiser. Tout à fait. Mesdames et messieurs, merci, portez-vous bien et donc à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada